Bonjour à tous et merci Victor pour ton invitation. Je regrette de ne pas pouvoir être avec vous physiquement et de découvrir Santiago du Chili, mais je me ferais plaisir de répondre à vos questions et vous emmener un petit peu dans le monde de la réalité virtuelle. Ce serait possible François de nous présenter le laboratoire spatial média de l'INSAD. Quels sont ses enjeux, ses lignes principales de recherche ? Alors, c'est un groupe de recherche qu'on a créé à l'intérieur du laboratoire NSAD Lab, qui est le laboratoire de recherche de l'École nationale supérieure des arts décoratifs. C'est un groupe de recherche que j'ai créé maintenant il y a une quinzaine d'années, qui s'est intéressé pendant environ 7-8 ans aux pratiques artistiques émergentes dans les mondes virtuels, on en parlera tout à l'heure, et depuis 5-6 ans maintenant, qui s'intéresse plus spécifiquement à ce qu'on appelle la réalité virtuelle, donc de nouvelles formes artistiques qui se développent en utilisant notamment des espaces numériques et des casques de réalité virtuelle. Donc, c'est un groupe qui est d'environ une dizaine de personnes, qui regroupe des chercheurs, donc des chercheurs associés, des professionnels qui travaillent avec moi à l'encadrement d'un certain nombre de projets, et surtout qui intègrent 5 à 6 étudiants-chercheurs doctorants qui vont travailler sur différents aspects, différents axes interrogations liés à l'utilisation des mondes virtuels et de la réalité virtuelle en général. Alors, je peux reprendre un petit peu la définition en fait de nos recherches. Notre principale activité est de s'interroger sur une notion qu'on a créée, qui est la notion de média spatial, et d'explorer les nouvelles formes de médiation liées à ces espaces numériques dans le cadre de l'utilisation de mondes virtuels, de réalités virtuelles et de réalités augmentées. Alors, pourquoi on fait ça ? On veut essayer de comprendre quelles sont les nouvelles pratiques qui se développent sur ces dispositifs. Pour comprendre ces pratiques, on est obligé de comprendre, d'essayer de les analyser à plusieurs niveaux, déjà à un niveau cognitif, qu'est-ce que je perçois et comment j'interagis à l'intérieur de ces espaces. On essaie également de participer au développement et à la spécification de ces technologies, en fait des outils qui vont nous permettre de créer dans ces espaces virtuels. Et évidemment, on va s'intéresser aux implications esthétiques ou aux implications sociologiques de l'apparition de ces nouvelles formes de médiation, parce que l'arrivée d'une nouvelle forme médiatique dans une société, la transforme généralement, fondamentalement. Pour partager avec nos spectateurs et spectatrices, la question clé peut-être de cette présentation, qu'est-ce que c'est la réalité virtuelle ? Il y a tellement de personnes qui ne connaissent pas. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est la réalité virtuelle ? Alors, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est la réalité virtuelle. En fait, sous le terme de réalité virtuelle, on peut entendre énormément de choses. Alors, normalement, la réalité, c'est ce qu'on vit, si on prend la définition. Et quelque chose de virtuel, il faut faire attention, la définition, ça ne veut pas dire quelque chose de non matériel, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore actualisé pour que ça devienne le présent. Donc, il faut bien se dire que le terme de réalité virtuelle à l'origine, c'est une réalité en devenir et qui deviendra une réalité non virtuelle, à proprement dit réelle, à partir du moment où on va l'actualiser. Donc, souvent déjà, il y a cette ambiguïté dans le sens de virtuel. Virtuel ne s'oppose pas à matériel, c'est immatériel et matériel qui s'opposent. Virtuel veut dire pas encore actualisé, un potentiel de réalité en devenir. Alors, ça, c'est la définition théorique. Après, on s'aperçoit que ce terme, il va être utilisé, notamment aujourd'hui, en lien avec un dispositif, qui est le casque. Et on a tendance à dire que la réalité virtuelle, c'est quand on l'utilise en casque. En fait, si on prend la définition de réalité virtuelle plus acceptable, je dirais qu'on a plein de formes de réalité virtuelle. L'une d'elles est spécifique, c'est celle du casque, mais il ferait mieux de parler d'un ensemble de possibilités de médiation spatiale, dont l'une serait la réalité virtuelle. Et aujourd'hui, le terme pour toutes ces formes de médiation, c'est plutôt le terme anglais, et plutôt extended réalité, c'est la réalité étendue, dans laquelle on va pouvoir trouver plusieurs formes d'interaction ou d'immersion spatiale. Donc, les deux plus connues, je vous les ai mis sur ce schéma, c'est celle qu'on appelle maintenant le plus communément la réalité virtuelle, qui consiste à être dans un espace physique, de superposer à cet espace physique un espace virtuel, donc le cube en pointillé autour du cube sur mon petit schéma. Et en fait, on va mettre un casque, avoir des capteurs qui nous permettent de nous localiser, et on va pouvoir se déplacer physiquement dans l'espace réel en percevant l'espace virtuel. Donc, il faut imaginer la superposition pour ce qu'on appelle la réalité virtuelle, une superposition dans un espace physique, d'un espace virtuel, et quand je n'ai pas le casque, évidemment, je vois l'espace physique, mais dès que je mets le casque, je vois l'espace virtuel et je ne suis plus en contact avec l'espace physique. Donc, c'est un dispositif pour une personne qui va vivre une expérience. Et puis, on a vu se développer aussi une autre forme qu'on appelle les mondes virtuels, les métaverses, où là, le dispositif est totalement différent. On a toujours un espace virtuel dans lequel il y a des choses, il y a des gens qui peuvent être présents, mais les personnes vont se connecter depuis chez eux, à distance, sur un serveur, et se matérialiser dans cet espace virtuel, les uns en face des autres, sous la forme d'avatar, et pouvoir, à ce moment-là, communiquer et échanger un peu, ensemble. Donc, il faut bien imaginer ces deux formes très différentes qui utilisent plus ou moins la même technologie des espaces virtuels, mais qui vont avoir des rôles très différents. L'un, on va être plutôt dans une expérience sensorielle. Je suis seul en immersion sensible avec mon corps public et je vais vivre une expérience sensible, alors que dans l'autre cas, dans le cas des métiers vers, sous les mondes virtuels, je vais plutôt me connecter avec d'autres personnes et évoluer tout en restant assis chez moi dans des espaces virtuels. Et ça, c'est une technologie qui vient des jeux et des MMORPG. On pourrait dire que ces deux formes sont des formes de réalité étendue ou des formes de médiation spatiale. Et puis, ça se conflique un peu depuis quelques temps avec ce qu'on appelle la réalité augmentée. C'est toujours un peu les mêmes concepts de base, mais qui vont être étendus. Dans un cas, on a plutôt tendance à se projeter dans un monde virtuel. Là, c'est plutôt dans les cas de la réalité augmentée ou de la réalité mixte. Le monde virtuel qui va apparaître dans le monde réel. Donc, à ce moment-là, je suis, comme dans les deux vues que je vous ai présentées, dans un monde réel, mais je vais avoir des outils qui vont me permettre, par exemple, d'augmenter ma perception du monde réel, comme vous voyez dans l'image en bas, la réalité augmentée où, en fait, quelqu'un est face à une... En fait, là, c'est une reproduction de la forme de la grotte de Lascaux. et en superposant à travers son téléphone devant la maquette, va pouvoir visualiser l'intérieur de la grotte. Donc, vous voyez, je suis dans la réalité, mais quelque chose, donc là, dans ce cas-là, c'est un téléphone, va me permettre d'augmenter l'information que je vais avoir dans l'expérience dans cet espace réel. Alors, ça peut être avec un téléphone, ça peut être avec des lunettes transparentes qui vont me permettre de voir le monde réel et au-dessus, par exemple, des informations. Je me prends dans la rue et on me dit attention, votre petit bar est fermé, mais vous avez un autre bar à droite. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Et en fait, il y a une autre forme aussi qu'on voit apparaître et qui s'affirme de plus en plus qu'on appelle la réalité mixte. Ici, ce n'est pas une personne qui a un écran et qui va avoir un point de vue spécifique, c'est plutôt un espace réel tout à fait physique dans lequel une personne ou un groupe de personnes vont évoluer. Mais dans cet espace, on va être traqué et en fonction des actes qu'on va faire dans cet espace, il va se passer des choses autour de nous et on va s'apercevoir qu'on est dans un dispositif qui mixe à la fois des informations réelles et des informations virtuelles qui vont s'afficher en fonction de votre comportement. Et là, il y a tout un champ en scénographie, d'installation, d'exposition mais également en recherche artistique qui est très, très prometteur. Donc, voilà un peu le champ des réalités virtuelles qui incluse réalité virtuelle au sens casque, monde virtuel, réalité augmentée et réalité mixte. est-ce que tu pourrais nous montrer un exemple pratique, une vidéo sur une application artistique de réalité virtuelle ? Alors, le projet Rosewald, c'est un projet que je voulais réaliser depuis longtemps. En fait, on sait aujourd'hui en analyser des plans qui ont été tournés et par une technique qui s'appelle la photogrammétrie retrouver des informations dans l'image filmée sur les espaces où ils ont été filmés. Et en fait, on a fait le pari de se dire qu'un des rushs les plus connus du web, qui est ce plan où on voit l'autopsie d'un extraterrestre qui est sur Internet depuis les années 90, on s'était dit tiens, est-ce qu'il serait possible en analysant ces plans de reconstituer la géométrie de la salle où ça a été tourné ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas qui l'a tourné, quand ça a été tourné, où ça a été tourné et exactement qu'est-ce qui a été tourné. Mais en fait, grâce à ce système d'analyse, de photogrammétrie, on a pu récupérer un nuage de points et à partir de ce nuage de points, reconstituer l'endroit où avaient été filmées ces images. Et en fait, comme on est quand même des gens de la réalité virtuelle, on s'est dit bon, là, on a réussi à récupérer un espace, est-ce qu'il serait possible, en prenant un cas de réalité virtuelle, d'aller visiter cet espace, prendre conscience de sa taille et aller peut-être refaire l'autopsie de cette controverse, de cette rumeur du web qui s'appelle la controverse de Roosevelt. Donc ici, une des étudiantes du groupe de recherche s'est équipée d'un casque et dès qu'elle met son casque sur la table qu'on avait dans le laboratoire, elle voit apparaître la base de données de l'extraterrestre. Donc là, elle va s'en approcher. Donc on a mixé, on a composé à la fois ses points de vue et sa position dans l'espace et en fait, quand elle se rapproche, quand elle met le casque, en fait, elle découpe sur la table la créature de Roosevelt et elle va pouvoir toucher la forme de cette créature parce que sur la manette qu'elle a dans la main, elle va sentir des petites vibrations. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle est capable de percevoir et même presque de toucher une forme virtuelle qui dormait en fait à l'intérieur de photogrammes de cinéma. Donc là, ce qu'on a fait avec Roosevelt qui serait intéressant, ce serait de le refaire avec d'autres films. Il faut savoir que dans presque tous les films tournés dorment des informations d'espace qu'on pourrait réactiver pour les réinvestir. C'est vraiment génial. Donc, on pourrait tout à fait retourner dans le décor des Enfants du Paradis ou... Alors, ce sera des espaces fragmentaires. Évidemment, on ne peut pas reconstituer ce que n'a pas vu la caméra, mais on est capable par photogrammétrie puis grâce à la réalité virtuelle de retourner dans la géométrie des lieux filmés. Donc, ça nous intéressait beaucoup à la fois intellectuellement et esthétiquement de montrer que dans les images en mouvement dorment des espaces et que la réalité virtuelle aussi, on pouvait faire des ponts en fait entre la réalité virtuelle et le cinéma. C'est étonnant. Tu ne l'avais pas vu ça ? Non. En plus, avec l'explication, c'est beaucoup mieux. Tu as compris le principe. C'est à la fois de la photogrammétrie, donc l'inverse de la stéroscopie qui permet de retrouver des formes et ensuite, on est capable de réinvestir ces formes. Je pense qu'on est les premiers à avoir fait ça. Non, mais c'est en plus le truc de récupérer l'idée d'aller réveiller les espaces qui dorment. Surtout sur Rosewell où personne ne sait exactement ce que c'est. Tout le monde connaît ces images, personne ne sait qui les a filmées ni pourquoi ni comment. Est-ce que tu pourrais nous dire comment vous abordez l'étude de ces médiations spatiales dans votre groupe de recherche ? Alors, là, je vous ai préparé quelque chose. À l'origine de la création de ce groupe de recherche, ça a vraiment été est-ce qu'on est en train d'assister à l'émergence d'un nouveau support artistique, une nouvelle forme de médiation où on ne communiquerait plus par des images, voire des images en mouvement, mais par des espaces. Et la première question ou hypothèse qui a sous-entendu toutes nos recherches, c'était sommes-nous face à un nouveau médium ? Et si oui, comment on pourrait caractériser ce médium ? Et donc, on a commencé à s'interroger et on s'est dit bon, qu'est-ce qui définit un médium ? Donc, je vous l'ai un peu expliqué dans ce que je vous ai montré précédemment, c'est d'abord son support, sur quoi on travaille. Donc là, on était clairement sur un support numérique, digital, qui fait la caractéristique particulière, qui transmet à ce type de médium ses caractéristiques particulières. Alors, le digital est utilisé pour beaucoup de choses, il peut être utilisé pour l'image, pour le son, mais il peut aussi s'exprimer en trois dimensions. Et dans ce cas-là, dans ces espaces numériques, on va avoir toutes les caractéristiques du support numérique, de mémorisation, de représentabilité, d'instantanéité, de transmission, d'interactivité et puis cette capacité à être multidimensionnel. Donc, on peut dire que ce support se définit par, que ce médium se définit déjà par son support qui est le numérique. Et ensuite, comme je vous l'ai montré, la photo et le cinéma ne sont pas les mêmes médiums parce qu'elles s'expriment, même s'ils partagent le même support, parce qu'elles ne s'expriment pas dans les mêmes dimensionnalités. Ce qui va caractériser ces médias spatiaux, en fait, c'est de s'exprimer en trois dimensions spatiales et dans le temps. Et ça, c'est quelque chose de très particulier sur lequel je voudrais signaler un des aspects clés, c'est que jusqu'à présent, en histoire de l'art, quand on s'exprimait à travers un médium, il y avait une différence entre la création et la réalité parce que l'objet créé ne s'exprimait pas dans les mêmes dimensionnalités que notre réalité. Et donc, quand on est au cinéma, même si on rentre dans un film, on sait que c'est un film parce que, mine de rien, ce n'est pas un espace, c'est une image et cognitivement, on va faire la différence entre le film et la salle de cinéma. Avec ce nouveau type de médiation, c'est une médiation spatiale, il y a une barrière cognitive qui est levée. On ne peut pas, théoriquement, dans l'absolu, faire la différence par les dimensions d'expression, entre la réalité et la virtualité et donc, la communication via des espaces. Et donc, ça va expliquer une grande partie des problèmes de confusion, voire d'addiction, qu'on va rencontrer dans l'utilisation de ces nouveaux médiums puisqu'on a du mal à faire la différence entre ce qui est physique, ce qui est de l'ordre de la réalité sociale et ce qui est de l'ordre de la réalité créée. Donc, on a un médium qui se définit par ses technologies numériques, par sa dimensionnalité tridimensionnelle et temporelle. Et puis, on va s'intéresser ensuite à certaines caractéristiques particulières de ce médium et notamment sa phénoménologie, comment l'information est transmise et comment on perçoit en fait ces univers. Et là, on a identifié une différence fondamentale notamment entre la réalité virtuelle et le cinéma qui est la notion de présence, voire d'embonnement, d'incarnation dans ces espaces. Comment se fait-il qu'on a l'impression d'être dedans alors qu'on est dans la réalité ? Donc, c'est ce qu'on appelle la présence ou c'est ce qu'on appelle l'embonnement et une partie de nos recherches s'est penchée sur cette problématique. Ce n'est pas la même phénoménologie de se sentir dans un espace virtuel ou de se sentir dans un film. Et là, il y a un vrai champ de réflexion qui commence à être relativement compris mais qu'est-ce qu'une réalité ? Quelles sont ces sensations de présence, de présence active, de présence sensible dans des mondes virtuels et comment au niveau cognitif ça s'exprime ? Et puis, je dirais que le quatrième volet en fait quand on approche un nouveau médium, c'est de se dire si c'est vraiment nouveau on va sans doute l'utiliser de façon différente que les médiums d'avant. On va voir apparaître de nouvelles formes, de nouveaux usages, de nouvelles pratiques et si en effet on arrive à identifier ces pratiques, c'est la confirmation qu'on est en train de basculer sous de nouvelles formes de médiation. On va tout nous expliquer un exemple de monde virtuel, d'application de monde virtuel. Oui, là je vais vous présenter un dispositif que j'ai réalisé en 2012 avec les galeries d'un gros événement d'art qui se déroule à Berlin tous les ans qui s'appelle Galerie Weekend, Berlin Galerie Weekend et en fait parallèlement à cet événement qui se passe dans tout Berlin, il y a 50 grandes galeries qui vont présenter leurs artistes majeurs et donc il y a tous les collectionneurs d'art mondiaux qui viennent, on avait décidé de faire un événement virtuel où en fait les 50 galeries étaient présentées sous la forme de showrooms placées sur la carte de Berlin et les gens se connectaient et quand ils arrivaient, ils arrivaient dans cet espace-là où des médiateurs en fait, d'une assistance online leur expliquaient comment utiliser leur avatar. Donc là, vous avez quelques photos de l'équipe qui gérait en fait le dispositif et donc, dès qu'on se connectait, on avait un avatar et on nous expliquait comment évoluer dans les différentes galeries, showrooms de galeries. Et chaque galerie était représentée par un cube sur lequel on pouvait, le galeriste pouvait exposer une dizaine de tableaux, une vidéo et une présentation de l'artiste. Le galeriste avait la possibilité où quelqu'un de la galerie avait la possibilité d'être présent aussi virtuellement dans l'espace et de discuter avec les visiteurs qui se connectaient. Donc là, ce qui était intéressant, c'est que par rapport à un site web, on gardait la dimension sociale de la galerie puisque beaucoup de grands galeristes refusent de faire des foires en ligne parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas qu'un catalogue qui présente des œuvres mais que la dimension sociale doit être préservée. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a essayé de synchroniser des événements qui se déroulaient pendant l'événement physique et des événements qui se déroulaient dans l'espace virtuel. Donc là, on est dans un des bars de Berlin où il y a plusieurs dispositifs qui sont prêts et où les participants à cet événement artistique se réunissaient le soir et ils avaient la possibilité d'utiliser le monde virtuel pour préparer leur visite du lendemain, pour voir dans quelles galeries ils allaient se rendre et préparer leur déplacement du lendemain. Et ça, c'est une performance en fait qui a eu lieu dans une des galeries. Une pianiste venait improviser en fonction des œuvres présentées et il était possible bien sûr d'assister à l'événement physiquement, mais on pouvait aussi assister en direct depuis la plateforme virtuelle à cette performance artistique. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit bien que quand on parle de réalité mixte, on ne parle pas simplement de casques ou de l'olence, c'est aussi le fait de créer des simultanéités d'événements entre ces espaces. Et ça, en soi, c'est déjà une forme de réalité mixte. La structure même narrative ou la scénographie de l'événement peut, par sa forme, avoir un aspect déjà de réalité mixte ou augmentée. Ceci me bouge tout de suite la prochaine question. c'est-à-dire pourquoi utiliser la réalité virtuelle dans une école d'art ? Pourquoi développer des recherches autour de la réalité virtuelle, des mondes virtuels, mais dans le cadre de l'enseignement artistique ? Quel est vraiment l'enjeu par rapport à l'apprentissage de l'étudiant d'art ? Voilà. Alors, ça je comprends parce qu'en fait, on associe plutôt la réalité virtuelle à des recherches scientifiques en général, ou informatique. Mais en fait, si on aborde la réalité virtuelle comme un nouveau média, à ce moment-là, on ne peut pas se poser que la question de la technologie. La technologie est importante dans un média, mais la finalité d'un média, c'est avant tout de communiquer et d'échanger, de partager, en fait, et de créer. Donc, déjà, on voit que dès qu'on s'intéresse aux médias, on ne peut pas simplement s'intéresser qu'à leur aspect technologique, mais qu'on doit surtout s'intéresser à leur aspect sémantique, à leur contenu. Qu'est-ce qu'ils nous racontent et qu'est-ce qu'ils peuvent nous raconter ? Alors, si on réfléchit par rapport à l'histoire de l'art, on va pouvoir trouver des parallèles. Il faut bien dire que dans l'histoire de l'art, on va avoir utilisé de nombreux types de médias. Alors là, j'ai fait, dans ce petit graphisme, en fait, une espèce de représentation simplifiée de l'histoire des utilisations des différents médias en art. En fait, si on prend il y a très longtemps, en gros, si on voulait communiquer, alors évidemment, il y avait la musique et là, je ne rentrerai pas trop dans tout ce qui est art vivant, puisque là, je vais surtout me concentrer sur les arts visuels. Il y avait le théâtre et la musique, bien sûr, et assez rapidement, on a commencé à mémoriser, en fait, des messages sur des supports physiques, et notamment la pierre avec la sculpture, mais également la gravure en pièce, donc une forme de peinture, donc sur le bois ou sur la pierre, qui a été un des premiers supports artistiques, je dirais, d'expression, pour les premiers, il a fallu de la pierre pour pouvoir faire de la sculpture, il a fallu du bois pour pouvoir faire de la sculpture, et puis ensuite, on va travailler sur des matériaux un peu plus, un peu plus technologiques, comme le papier, parce que le papier, il faut quand même le fabriquer, c'est déjà un média technologique sur lequel on va pouvoir dessiner, peindre, et on voit bien qu'il va se développer toute l'art de la représentation sur des supports plans et papiers qui s'exprimaient donc sur deux dimensions, deux dimensions d'espace, le haut et le bas. la sculpture s'exprimant en trois dimensions. Et puis, on va voir de nouveaux supports d'expression apparaître, quand je parle de support, c'est vraiment la matière, notamment avec la pellicule, le support optique, et ça va développer au milieu du 19e siècle la photo, qui va petit à petit s'affirmer comme une pratique artistique à part entière, et donc, sur ce sous-support technologique qui est le support optique, on va voir aussi apparaître d'autres formes médiatiques comme le cinéma. Et c'est intéressant de voir que sur un média, en fait, un média ne va pas simplement se définir par sa technologie, dans ce cas-là, l'optique, mais également par sa dimensionnalité. Quelle est la différence entre la photo et le cinéma ? c'est que la photo s'exprime en deux dimensions et que le cinéma va s'exprimer en deux dimensions d'espace plus le temps. Et on voit bien qu'un média se définit à la fois par son support et par sa dimensionnalité. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du 20e siècle ? qu'il y a un nouveau support, un nouveau matériau d'expression qui est apparu qui est le digital. L'image numérique ou le... même pas l'image, le code digital. Et ce code digital, vu qu'il est mathématique, il a une fonctionnalité, il a une caractéristique très particulière, c'est qu'il peut prendre potentiellement toutes les dimensions. Il peut porter de la musique, une dimension par le temps, il peut porter des images, des dimensions, de la sculpture, trois dimensions, du cinéma, deux dimensions de temps et une dimension... deux dimensions d'espace, pardon, et une dimension de temps. Mais également, il peut mathématiquement reconstituer des espaces, trois dimensions, plus du temps, voire même des espaces à quatre, cinq, des six, sept dimensions. Et donc, avec le digital, est arrivée une chose qui n'était pas arrivée de plus très importante dans l'histoire de l'art, qui n'était pas arrivée depuis l'apparition du cinéma, la possibilité de créer dans une nouvelle dimensionnalité. C'est-à-dire, comme le cinéma, avec l'apparition du temps dans l'image, a complètement transformé les recherches artistiques, et aujourd'hui, on sait bien l'importance du cinéma ou de l'animation dans les écoles d'art, l'image numérique, elle aussi, va faire une révolution aussi importante que l'apparition du temps dans l'image, voire même petit plus important, parce que dans l'histoire de l'art, c'est la première fois qu'on va avoir un support artistique aux dimensionnalités de notre système perceptif. Moi, en tant qu'humain, je suis fait pour percevoir du temps dans l'espace, et pour la première fois, les artistes ont à leur disposition un support de création et mémorisation à la même dimensionnalité que mes capacités perspectives. Donc ça, le simple fait qu'on accède à une nouvelle dimensionnalité artistique justifie un travail de recherche en école d'art sur ce sujet. C'est fondamental et ça arrive en ce moment tous les 150 ans. Voilà. Alors, Thème Cloude, c'est un peu notre projet phare en ce moment, sur lequel on a énormément d'activités. C'est un projet, en fait, qui est, qui à l'origine a une question très, très simple qui avait été exprimée par plusieurs de mes étudiants qui disaient dont vous savez, en art, on a souvent des images qu'on aime bien et quand on doit créer quelque chose et qu'on veut avoir des idées, on va aller regarder les images qu'on aime bien. Souvent, même les réalisateurs pour se dire tiens, quelle lumière je pourrais mettre dans ce plan-là vont faire ça. Et en fait, ce n'est pas tellement dans l'image même qu'on trouve l'information, mais c'est souvent en croisant des images que petit à petit l'idée vient. Et donc, ces moodboards, en fait, qui sont très utilisés par tous les étudiants en art, à l'origine, on avait une boîte à chaussures avec des images qu'on aimait bien, on les retournait sur la table et on brassait ces images et ça fait devenir les idées. Et aujourd'hui, leurs images ne sont plus des images physiques, c'est des images numériques qui sont dématérialisées. Et puis, avec Internet, c'est tellement facile d'en trouver qu'au lieu d'en avoir 200, ils en ont 4-5 000. Et en fait, ils s'aperçoivent qu'ils ont de plus en plus d'images, mais ils ont de moins en moins de relations avec ces images. Ils n'arrivent pas à en appréhender la masse, ils n'arrivent pas à les manipuler, ils ont du mal à savoir où elles sont parce que des fois elles ne sont même plus sur leur ordinateur mais quelque part sur le cloud. Et ils ont une sensation finalement de dépossession. On est petit à petit avec le nombre de données qu'on possède, on se sent de plus en plus dépossédé de nos données puisqu'elles sont quelque part sur le net. On ne les croise pas par hasard. Il faut savoir dans quel folder on les a rangées. Ce n'est pas en rangeant sa chambre qu'on va retourner dessus. Et en fait, il y a une sensation de frustration en fait qui a été exprimée face à la dématérialisation et la délocalisation de nos données. Après, l'autre chose, c'est ce que je vous expliquais, dans des tâches de recherche créative, quand on fait une recherche créative, on ne sait pas ce qu'on cherche. Donc, si on veut utiliser des moteurs à mots-clés pour essayer de trouver ce qu'on cherche quand on ne le sait pas, ça ne marche pas. Je ne peux pas écrire ce que je ne sais pas ce que je vais chercher. Alors, ça paraît, quand je vous le dis, évident, ok, si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne risques pas de te trouver. C'est faux. en art, on est constamment en train de chercher ce qu'on ne sait pas. Et donc, il y a des processus pour créer. Il y a des méthodes et notamment la méthode de la boîte à images est une méthode. Si on est confronté au web et au moteur actuel de recherche du web et qu'on veut faire une recherche créative, on ne peut pas la faire. On nous oblige toujours à définir ce qu'on veut trouver par des mots-clés. Donc, on s'est posé la question est-ce qu'il serait possible en utilisant la réalité virtuelle reprendre contact avec ces données d'une façon sensible et de proposer et de proposer une alternative à la recherche par mots-clés facilitant la recherche créative. Et pour ça, en fait, on s'est donné des objectifs, on s'est déjà construit une hypothèse. Serait-il possible de recréer une relation sensible, esthétique, voire affective avec un nuage d'information dématérialisé, de reprendre contact avec ces données ou de les apprivoiser et de pouvoir les manipuler pour se les réapproprier. Et pour ça, on s'est dit, oui, ça devrait être possible en utilisant la réalité virtuelle qui permet de recréer avec l'astéroscopie et le geste une proximité sensorielle, visuelle et haptique. Ensuite, essayer de reconstruire une relation affective avec ce groupe en donnant un comportement et par le comportement une identité aux données, c'est-à-dire que les données ont été représentées sous la forme d'un banc d'oiseau, imaginez ces grands bancs d'oiseau qui sont à la fois un corps composé d'une multitude d'individus. On a essayé aussi de privilégier des formes d'interactions qui permettaient de conserver ce qu'on appelle le flux, le flot, en anglais, c'est-à-dire une dynamique d'action. Pour cela, il fallait éviter toute interface demandant une grande mobilisation des fonctionnalités cognitives hautes comme l'écriture ou la conceptualisation. On va pouvoir communiquer avec ces images par le geste, elles vont réagir à nos gestes, mais aussi par la parole et quand on va leur dire « viens », elles vont venir vers nous. Des fonctionnalités cognitives qu'on a l'habitude d'utiliser associées aux gestes. On n'a pas l'habitude d'écrire en marchant, par contre, on a l'habitude de parler en marchant. Donc, essayer de réactiver des fonctionnalités cognitives spécifiques indissociables de l'émotion et du corps dans les phénomènes de recherche. Aujourd'hui, on a réalisé un premier prototype, ce qu'on appelle une preuve de concept qu'on a présentée et sur lequel on a publié, qui permet d'interagir avec ce nuage de bonnets et on a présenté ça dans différents salons et on s'est aperçus qu'en fait, on répondait à un besoin très large et qu'il n'y avait pas qu'en art qu'il y avait cette sensation de perte de relation avec les deux. Et en fait, aujourd'hui, à partir de cette preuve de concept qui était vraiment appliquée à une démarche artistique, on commence à étudier des cas métiers d'application du dispositif dans des secteurs d'activité très différenciés. Donc évidemment, il y a dans la manipulation d'images, on va travailler prochainement avec la BNF pour qu'on puisse s'immerger en fait dans l'ensemble des informations ou du corpus de la BNF, les livres, les jaquettes, les images collectionnées à la BNF. On s'aperçoit aussi qu'il y a des gens que ça intéresse pour manipuler des informations du web, par exemple en mode, essayer d'étudier les tendances en étudiant les images de mode publiquées et proposer à des stylistes d'utiliser cet outil pour essayer d'imaginer les tendances de mode à venir. Évidemment, il peut y avoir plein d'applications aussi dans la gestion de stocks industrielles, ce qui est un peu moins notre secteur, mais on s'aperçoit aussi que ça peut intéresser aussi des scientifiques. Beaucoup de scientifiques qui travaillent sur le big data en fait ont un gros problème aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus de représentation mentale de leurs données. C'est trop grand, c'est trop divers et ils n'ont plus de jugendimité par rapport à leurs données et ils ont des problèmes pour produire des hypothèses. Ils ne peuvent attaquer leurs données que par des systèmes d'intelligence artificielle qui vont leur donner des retours, mais des retours qui sont tellement déshumanisés qu'ils ne permettent dans la plupart du cas pas de pouvoir monter des hypothèses de recherche. Et ils ont exprimé le besoin d'utiliser ce système pour aller se confronter physiquement à leurs données, essayer de trouver des alignements un peu étranges, des groupements un peu étranges pour pouvoir construire des hypothèses de recherche. Voilà, donc c'est des secteurs assez larges et je voulais vous parler de comment un petit projet de recherche en art et en design peut petit à petit proposer des solutions potentielles pour des problèmes sociologiques beaucoup plus grands. Il y a deux formes qui permettent d'associer réalité virtuelle et partage qui sont en train d'émerger aujourd'hui. La première, c'est plutôt une forme liée au monde virtuel où en fait les gens ne vont plus se connecter comme dans les jeux et voir le monde par un écran mais le voir à travers un casque de réalité virtuelle. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir manipuler leur avatar mais en même temps contrôler leur point de vue voire être interactif. Donc ça, ça va être, voilà, ça va être, donc il faut bien imaginer des gens qui sont à distance qui vont se connecter sur un serveur numérique, un monde virtuel et pouvoir se voir avec leur casque et se déplacer avec un joystick. Alors ça va permettre de se déplacer dans des grandes distances, ça permet aussi d'être énormément, on peut assister à des concerts et c'est un petit peu je dirais le format qui va être l'équivalent en images en mouvement de la télévision. C'est-à-dire plusieurs personnes vont en direct assister et partager des événements. Donc on le voit déjà arriver notamment dans la retransmission de finale de jeux vidéo. il y a déjà des joueurs qui se connectent avec des personnages transparents pour assister au combat des meilleurs joueurs de jeux vidéo. C'est quelque chose qui est en émergence et je pense qui va se développer et qui prendra dans les formats de la réalité virtuelle un petit peu le statut de la télévision. À 10 heures je me connecterai pour aller regarder un film avec mes potes à distance. Et puis on voit aussi un autre format se mettre en place qu'on appelle les VR rooms. Alors là on est plutôt sur le modèle si on devait faire des parallèles avec le cinéma. Je ne suis pas chez moi mais je vais avec mes amis ou avec d'autres personnes dans un endroit spécifique une VR room dans lequel je vais être équipé d'un casque de réalité virtuelle peut-être d'un sac à dos avec l'ordinateur il y a des capteurs dans toute la pièce j'ai des objets dans les mains et quand je vais mettre mon casque je ne serai plus dans la pièce physique mais je serai avec les gens qui sont autour de moi dans la salle dans un espace virtuel et en équipe en se déplaçant dans cette grande salle je vais pouvoir visiter des lieux ou vivre des expériences ou aller à la chasse aux martiens ou aux dragons en fait il y a plein de formes donc c'est assez c'est à la fois on voit que les utilisations des VR rooms c'est à la fois le documentaire et à la fois le jeu vivre des expériences en groupe donc là l'avantage c'est que on paye l'entrée c'est comme au cinéma on va payer une somme pour rentrer et on va se retrouver dans une salle avec un équipement d'une très grande qualité en effet ça va être des casques de meilleure qualité que le casque que je vais m'acheter chez moi un peu comme au cinéma le projecteur de cinéma que j'ai dans une salle de cinéma est une bien meilleure qualité que le projecteur que je vais avoir dans mon home studio et là je vais partager avec les autres une expérience voilà je pense que il y a ces deux formes qui sont en train de se dessiner et qu'en effet même si les processus sont assez différents ce qu'on vit c'est des expériences c'est pas des récits mais plutôt des expériences on peut voir on peut faire des parallèles avec certains formats avec l'image en mouvement tels que la télévision un grand groupe de personnes à distance partage le même événement donc ce serait la télévision au sens direct du terme et puis le cinéma où un groupe de personnes viennent dans un endroit dédié très équipé pour partager dans une durée donnée une expérience de haute qualité c'est très intéressant parce que je trouve que c'est parallèle par exemple entre disons la télévision le monde virtuel ou le VROOM le cinéma ça permet peut-être aux spectateurs qui nous regardent de se faire une idée de comment ce nouveau médium même s'il apporte de nouvelles expériences de nouvelles médiations finalement ça ça invite aussi à des disons à des contextes de rencontres même si c'est à distance même si c'est in situ surtout en ce moment de la pandémie où nous sommes tous bien sûr dans cette rencontre à distance je ne sais pas si tout le monde a remarqué mais moi aussi j'ai un fond derrière moi qu'on pourrait peut-être décrire comme un monde virtuel et je ne sais pas est-ce que tu peux me dire je vais couper ma caméra qu'est-ce qu'on voit c'est quoi ce monde alors ça c'est assez intéressant c'est c'est un monde virtuel qu'on avait développé c'est la même technologie qui a été utilisée d'ailleurs pour Galerie Weekend Berlin c'est une technologie open source qu'on avait développée avec des ingénieurs finlandais de l'université de Hulu et là vous êtes face à un espace de réunion c'est un espace de réunion fait pour des conférences ou pour des cours en ligne donc il suffisait de se connecter en fait sur cette plateforme de marcher sur cette passerelle pour arriver dans ce grand espace qui est en fait une salle de réunion où on pouvait faire des conférences des workshops et travailler en groupe même si on a une salle de réunion